... Mesdames et Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici, en direct de la Grande Halle de Cournon, donc dans le cadre du sommet de l'élevage. Alors, qui pourrait succéder à Xavier Belin ? Xavier Belin, président de la FNSEA, vous savez que le congrès aura lieu au mois de mars de l'année prochaine, souvent dans l'histoire, chaque fois qu'il y a eu des changements de président, on l'a su en général, au mois de décembre, donc on est au mois d'octobre, c'est donc pas longtemps, et nous ici, ça nous a semblé intéressant de débattre, non pas, bien sûr, du fait, est-ce qu'il faut ou pas que Xavier Belin se représente, non, d'essayer de comprendre quels sont les grands chantiers du futur président de la FNSEA, et puis aussi de comprendre, aujourd'hui, quel sera l'homme qui sera capable de relever les grands défis. Pour en parler, Jean-Marie Serroni, bonjour. Bonjour. Vous êtes agroéconomiste, vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Vers un Big Bang agricole », on aura l'occasion de le représenter à la fin. À vos côtés, donc, Patrice Moyon, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pour Ouest France, souvent présent sur nos plateaux TV Agri, et je vous en remercie. Juste à ma droite, Jean-Yves Vif, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de La Montagne, et puis vous éditez La Montagne Entreprendre, un très beau magazine, justement, qui fait le lien entre l'économie et les territoires. Et vraiment, je trouve cette revue très, très belle et très facile, justement, à lire. Merci. Et juste à côté, Olivier Masbou, journaliste pour le blog Note, donc, d'Olivier Masbou. Bonjour. Vous êtes un blogueur très suivi dans le secteur. Jean-Marie Serroni, ce futur président, c'est pas si Xavier Belin ou un autre, peu importe, c'est pas notre question ici, concrètement, quels seront les grands défis, les grands chantiers ? Alors, pour moi, les grands défis auxquels le président ou le futur président ou président de la FNSEA devra contribuer, il ne devra pas y répondre, mais il devra contribuer, les grands enjeux, c'est l'adaptation de l'agriculture française au nouveau contexte. Pour moi, il y a trois enjeux derrière ça. Il y a faciliter l'adaptation de l'agriculture au nouveau contexte économique qui se caractérise par une variabilité des cours. Le deuxième contexte, c'est l'évolution, je dirais, technico-économique, agro-écologie, l'évolution des systèmes de production par rapport à l'environnement. Et le troisième grand défi, toujours sur cette évolution, c'est précisément le numérique, l'adaptation au numérique. Donc je pense que le président de la FNSEA doit avoir une vision qui amène le monde agricole à s'adapter dans ce sens-là et avant tout qu'il contribue à régler le problème de crise agricole, qui pour moi n'est pas une crise économique, même s'il y a des difficultés instantanées, mais qui est une crise de sens. Et donc redonner du sens au métier d'agriculteur, pour les agriculteurs et pour la société. Et ça, je crois que ça passe par un dialogue très ouvert. Ça ne passe pas par la FNSEA, mais le président de la FNSEA doit y contribuer dans un très large esprit d'ouverture. Jean-Yves Vif. Au-delà des trois défis qu'on peut partager, je crois qu'il y a au-delà celui d'être le compromis, non plus d'une agriculture, mais de plusieurs agricultures. On voit bien dans les espaces, dans les territoires aujourd'hui, qu'il y a certes une base commune, mais qu'il y a des pratiques, notamment dans le domaine environnemental, mais également dans le domaine économique, avec les circuits courts, qui sont vraiment parfois plus que différentes, contradictoires. Et tout l'art de cette grande organisation syndicale et de ses présidents a certes été de faire la synthèse, mais cette synthèse va être de plus en plus compliquée, à mon avis. C'est vrai qu'on est un peu à la croisée des chemins aujourd'hui. Le grand syndicat FNSEA, l'unité, est-ce qu'elle n'est pas un peu ébranlée par des intérêts qui sont divergents ? Clairement, il y a aujourd'hui une crise au sein du syndicalisme agricole français. Moi, je voudrais quand même dire deux choses sur Xavier Belin, qui occupe quand même une position singulière dans le paysage économique et agricole français. Un, il est de bon ton de critiquer Xavier Belin, ses costumes, ses chaussures, sa montre. Mais il faut quand même aussi souligner ce qu'il a apporté à l'agriculture française. C'est-à-dire, notamment, il a souligné l'urgence pour l'agriculture française de s'emparer des questions économiques. Pourquoi ? Parce que l'agriculture française ne cesse de perdre des parts de marché. Elle a encore régressé d'une place sur les exportations agroalimentaires. Donc je pense que Xavier Belin, il a apporté ce souffle, c'est-à-dire l'urgence de s'emparer de ces questions-là. Après, le problème de Xavier Belin, c'est que c'est un peu l'homme précié de l'agriculture française. Donc il fallait ouvrir les grands dossiers économiques. Et puis il n'a pas vu que, notamment, les éleveurs avaient du mal à le suivre. Donc aujourd'hui, on a un peu une crise d'identité de l'agriculture française. Donc la question pour son successeur, si Xavier Belin, bien sûr, ne se représente pas, c'est d'avoir probablement quelqu'un qui puisse intégrer ces différentes agricultures. Deux choses à ajouter, si vous permettez. sur l'unité ou la diversité syndicale. Un témoignage ce matin sur un stand dans ce salon. Un gars qui est éleveur au vin. Il me dit, il y avait eu une petite manif de la Confédération paysanne avec Phil Hogan, le commissaire européen. Et il me dit, il ne me connaît pas, il parle. Il me dit, moi, je pourrais être chez eux, finalement. Je pourrais être chez eux. Mais je suis à la FNSEA parce qu'il y a la diversité des opinions. C'est là où toutes les opinions peuvent s'exprimer et toutes les agricultures s'expriment. Pour aller dans le sens de ce que vous disiez. Et par rapport au chantier, un autre chantier à ouvrir, c'est celui quand même des normes. Un autre témoignage de ce matin. On est en Auvergne. Mon confrère de la montagne me le confirmera. Il se retrouve pour l'eau, dans le bassin Loire-Bretagne. Et donc, il se retrouve pour la gestion des eaux, des syndicats des eaux, etc. avec les mêmes normes que les Bretons avec leur histoire d'algue verte. Alors, ils ne sont pas dénigrants vis-à-vis des Bretons. Mais ils disent quand même, nous, ce n'est pas notre problème à nous. On s'aperçoit que quand on vient à l'identité d'une filière, le débat est toujours beaucoup plus productif. Nous étions la semaine dernière, à une centaine de kilomètres d'ici, à Saint-Flour, au sommet des races de montagne. Où il y avait d'ailleurs des Européens, mais il y avait toutes les races françaises qui étaient réunies. Et la thématique la plus importante a été celle de la valorisation locale et de la transformation. On a eu Valadier qui est venu nous faire partager son propos. Et on a eu des professionnels avec des origines syndicales, des origines sociales diverses, des tailles d'exploitation diverses, mais qui sont vraiment là, embarqués dans un projet commun. Sur le niveau de la diversité, je partage complètement ce fait qu'aujourd'hui, on est sur une diversité des formes techniques, des systèmes, des intervenants. Il y a de plus en plus de parties prenantes. Les propriétaires ont une autre vision. Les apporteurs de capitaux, demain des actionnaires. Il y a tout ce monde-là à faire vivre. Mais la difficulté pour un président de syndicat, j'imagine, d'organisation syndicale de grande ampleur, c'est de gérer à la fois le court terme et le moyen terme. Mais aussi, j'imagine, je n'ai jamais été, mais quand on est président d'un syndicat, un syndicat patronal, un syndicat d'entrepreneurs, c'est de bien doser la question entreprise, qui a été poussée très fort par Xavier Belin, et en même temps, la dimension homme et femme qui font le métier. Et c'est ça qui est l'alchimie subtile, et peut-être aujourd'hui un équilibre un petit peu décalé. Oui, mais c'est clair que Xavier Belin, c'est un homme de dossier, c'est pas un homme de manif, c'est pas un homme qui va mobiliser... Mais les hommes et les femmes, c'est pas que les manifs dans le syndicalisme, c'est aussi des propositions. Oui, mais c'est les manifs et la fédération autour des actions aussi qui font que, justement, les agriculteurs s'y retrouvent, malheureusement, peut-être aujourd'hui encore. Moi, je pense que sur l'action syndicale, on est en train de tourner une page. Alors, pour deux raisons. D'abord, parce que les agriculteurs sont de moins en moins nombreux, première chose. Deuxième chose, parce que les agriculteurs ne peuvent plus exister seuls dans la société. Et je pense que, notamment aujourd'hui, avec le cadre européen, de plus en plus, le monde agricole va devoir, et le syndicalisme agricole va devoir travailler avec les autres acteurs dans la société et les autres acteurs économiques. Une grosse inquiétude pour les agriculteurs syndiqués ou pas, quel que soit leur syndicat ou leur chapelle, c'est leur isolement dans le monde rural. Ils se retrouvent avec des maires qui sont absolument plus agriculteurs. Ils se retrouvent absorbés dans des communautés de communes où il y a 100 communes réunies dans le même truc et où l'agriculture pèse epsilon. Et là, ils se demandent clairement qui va les représenter et qui va parler pour eux. Je pense que ceux qui pourront parler pour eux seront ceux qui choisiront de développer le thème de la ruralité et ce thème d'acteurs d'un territoire. En se tournant également, mais est-ce qu'il sera possible de l'intégrer dans un programme, en se tournant plus directement vers les consommateurs. On s'aperçoit que les filières savent parfaitement le faire, ont intégré ce discours. Il faut tout simplement qu'ils passent à l'état supérieur. Je crois aussi qu'un des challenges, me semble-t-il, un peu nouveau pour l'avenir, c'est le dialogue intersyndical agricole. On parlait du serment l'unité paysanne du début de la FNSA, il y a 70 ans, je crois. De Gênes-Forgé. De Gênes-Forgé, voilà, l'angevin. Mais aujourd'hui, on est sur une unité, mais qui est plutôt une cohérence de diversité et de richesses diverses, qui dépasse le cadre de la FNSA. Et je pense qu'il faut un dialogue entre les grandes familles syndicales. Et un des chantiers à très court terme, plus opérationnel, si je peux dire, c'est la réforme de la politique agricole commune en 2020. Et je pense qu'on prendrait un grand danger à s'engager dans cette réforme si on n'avait pas au préalable clarifié la stratégie française en matière agricole. Et ça, ça passe par l'ensemble des organisations syndicales, des autres parties prenantes. Et il faut trancher quelques questions simples, enfin, simples, dans la formulation. Qu'est-ce qu'on entend par une exploitation familiale ? Tout le monde est d'accord sur qu'on veut une agriculture familiale, mais tout le monde la voit différemment. Et on se fait des guerres picro-collines à cause de ça. Et là, on est vraiment sur l'entreprise et la personne. Et je crois qu'il y a un deuxième débat plus simple à clarifier. C'est quelle est notre ambition de production, notre ambition exportatrice, notre ambition d'agriculture territoriale ? Qu'on clarifie ça, les différents syndicats entre eux, le ministère, les élus et les parties prenantes environnementales et consuméristes. Et on est au cœur du sujet, là, parce que c'est vrai que le président du syndicat doit faire le grand écart entre une forme familiale d'exploitation et de l'autre côté des serraliers qui ont toute légitimité pour avoir une véritable vocation exportatrice. Mais qui sont familieuses aussi. Une ferme de 500 hectares, c'est familial. Oui, mais peut-être de moins en moins dans le futur. Un mot sur l'intersyndical qui vient d'être évoqué. Encore ce matin, la Confédération paysanne a préempté le commissaire européen devant le stand de la FNSEA. Ça s'est passé... Mais c'est un hasard. Non, c'est pas un hasard. Mais non, c'est pas un hasard. Et ça fait avancer le schmibliques ? Mais non, on est loin de l'intersyndical. Mais en même temps, on a mis 70 ans pour que l'FO et la CGT se retrouvent ensemble sur... Et en même temps, quand on discute en aparté, il y a un tronc commun qui est assez fort. Exactement. Alors, est-ce qu'on ne peut pas poser la question différemment ? Est-ce que la FNSEA n'est-elle pas une organisation des 30 glorieuses ? A l'époque où toutes les agricultures allaient de l'avant. Est-ce qu'il faut repenser la FNSEA ? Alors, est-ce qu'elle est dépassée ? Personnellement, je ne le pense pas. Si elle sait travailler dans la cohérence et non pas dans le... Je connais mal l'appareil en interne. C'est vrai que quand on voit les différentes sections, on a l'impression qu'on est dans des mondes totalement... Enfin, les sections spécialisées, on est dans des mondes totalement différents. Vous voyez hier la FNSEA qui a dit qu'ils étaient pour les annonces du gouvernement. Les céréaliers qui disent que ce n'est pas assez. Les bovins qui disent que nous, on en bave, et nous, et nous. Enfin bon, c'est un peu la cacophonie. Ils ont véritablement des problèmes internes de positionnement. Mais ce que je constate, connaissant bien le monde agricole, mais de l'extérieur du syndicalisme, c'est qu'il y a de moins en moins, quelque part, de pratiquants. Il y a un problème de confiance que tu évoquais. Et en même temps, la voix de la FNSEA porte beaucoup, y compris et surtout dans le monde agricole. Des gens qui contestent, quand la FNSEA parle, ils écoutent. Donc ça, ce n'est pas dépassé. Puis elle est née dans l'après-guerre, donc avant les 30 Glorieuses. Elle a connu la pénurie, les 30 Glorieuses et la pré-30 Glorieuses. Patrice Morian. Oui, comme toutes les grandes organisations syndicales, elle est percutée par les changements de société. Donc elle a besoin de se réinventer. Mais le monde agricole a besoin d'avoir des interlocuteurs forts. S'il n'y a pas d'interlocuteurs forts demain avec les pouvoirs publics, ça sera une grande faiblesse pour le monde agricole. Et concrètement, aujourd'hui, il n'y a personne d'autre que Xavier Belin qui peut succéder à Xavier Belin l'année prochaine. Il n'y a pas de challenger ? Christian Lambert, par exemple. Ici, en Auvergne, on connaît bien Mme Lambert. Oui. Allons-y. Voilà. Pourquoi pas Mme Lambert ? Jérôme Despé se contentera-t-il d'impose de secrétaire général ? Pourquoi pas Jérôme Despé ? Voilà. Il y a d'autres vérités. Christian Lambert, ce serait quand même une première, une femme à la tête de la FNSEA, dans un monde qui reste très masculin. Il y aura peut-être les Etats-Unis et juste après la FNSEA. Il y a eu une femme à la tête de la CFDT, Nicole Nota. C'est vrai. Sœur de paysans. Pourquoi pas. Le poids des céréaliers, aujourd'hui, vous sentez qu'il y a aujourd'hui un peu d'extension ? Oui. Moi, je pense qu'attention, parce qu'on a tendance toujours à opposer les éleveurs et les céréaliers. Et aujourd'hui, on oublie quand même que le paysage agricole français, c'est beaucoup la polyculture élevage. Et il y a, à mon avis, un sujet qui monte aujourd'hui, c'est celui des fameuses zones intermédiaires, c'est-à-dire des zones qui ne sont pas forcément que des grands centres d'élevage, qui ne sont pas non plus des grands centres céréaliers. Et là, il y a une réflexion politique à avoir sur l'aménagement du territoire. Que vont devenir ces territoires demain ? Et sur les zones intermédiaires, je suis un petit peu interrogé tout de suite là-dessus, par les différents intervenants. Et je pense que sur les zones intermédiaires, on est allé trop loin dans la simplification des systèmes. Et que, eu égard aux risques technico-économiques, il faut aller sur des systèmes plus compliqués, plus complexes, d'élevage et de culture. Et de culture, quand on est en grande bordure de bassin parisien et qu'on fait colza, blé, orge sans arrêt, quand il y a un incident, on se le prend de plein fouet. Il y a des systèmes plus divers, et ça, c'est compliqué à faire comprendre. Après, pour revenir sur le projet et la stratégie, la FNSEA, sous l'impulsion de Xavier Belin, défend depuis un certain temps maintenant le système assurantiel pour les agriculteurs. et au dernier sommet informel des milliers d'agricultures à Chambord, début septembre, ils ont évoqué, c'était informel parce qu'il n'y avait pas les Anglais, parce que le Brexit, etc. Mais ils ont évoqué la piste de travailler sur un troisième pilier de la PAC qui serait un pilier assurantiel. Par contre, quel que soit le successeur de Xavier Belin, sauf si c'est lui-même, la question ne se pose pas, je pense qu'il y a des acquis qu'il ne faut pas perdre. Et si je reviens sur ce que disait Patrice, c'est la mise en avant de l'importance de l'économie et des filières. Ça, c'est quand même ce qui restera du mandat de Xavier Belin si jamais il arrêtait. C'est peut-être d'ailleurs un peu dommage qu'il y ait un télescopage d'élections entre le renouvellement à la FNSEA et la présidentielle et les législatives. Parce qu'on s'aperçoit dans les différents programmes des candidats qui sont en train de défiler et qui défilent ici au sommet, que l'on parle beaucoup sécurité, que l'on parle emploi, que l'on parle économie, mais très peu agriculture. Je pense qu'il sera très intéressant au début de l'année, en janvier, février, de détailler tous ces programmes. Mais est-ce qu'un candidat osera afficher une grande ambition pour l'agriculture française ? Vous n'allez pas quand même sous-entendre que le vrai ministre de l'Agriculture, c'est le président de la FNSEA ? Il y avait un peu de ça. Alors, quand on regarde un peu les discours de Xavier Belin, on voit qu'aujourd'hui, il avance des dossiers et justement, il fait évoluer un peu la perception. Par exemple, jusqu'à présent, on ne parlait jamais de plan social en agriculture. C'est vrai qu'aujourd'hui, on accepte qu'une partie des agriculteurs, il faut les accompagner peut-être vers d'autres métiers. Et ça a été acté dans le plan qui a été présenté hier par Manuel Valls. Et je pense que ce plan qui comporte l'épisode du burn-out est extrêmement intéressant, non pas pour des raisons de forme, mais sur le fond, parce que c'est une véritable prise en compte d'un drame social. Et ça interdira peut-être de faire du plan d'hier la même chose que l'impôt sécheresse il y a 40 ans. Mais un plan ridicule ! Les syndicats n'auraient pas dû l'accepter. 3 100 euros pour une reconversion à un moindre salarié dans une entreprise, c'est 50 ou 100 000 euros. La prise en compte, c'est la première fois que c'est pris en compte. C'est la première fois. Il y a encore un an, deux ans, c'était une omerta là-dessus. Donc c'est un progrès. Je partage les deux points de vue. C'est-à-dire que l'idée de mettre 3 000 euros pour dire aux gens « Recovertissez-vous » enfin « Quitter le métier » Et 1 500 euros pour quitter la ferme ? C'est globalement du foutage de gueule pour être un peu vulgaire. Par contre, la grande avancée, c'est cette histoire du remplacement financé pour le burn-out, même si c'est modique et si c'est symbolique. Mais ça reconnaît cette situation. Et ça reconnaît... À mon avis, c'est le début de ce que personnellement je souhaite, c'est de reconnaître une reconversion possible, non pas de métier, mais de forme d'exercice du métier. C'est-à-dire que si j'ai un burn-out, si je n'y arrive plus, si le stress est trop important, je peux continuer à être agriculteur sans être chef d'entreprise agricole. Et je pense que ça, ça ouvre la voie vers ça. Une nouvelle forme d'agriculture, où je suis salarié ou collaborateur pour un autre agriculteur. Oui, il fallait évidemment accompagner les agriculteurs les plus en difficulté aujourd'hui. Oui, les sommes sont insuffisantes. Mais en même temps, moi, je pense que c'est quand même un échec pour l'agriculture française parce que l'agriculture française, c'est aujourd'hui un filet avec des mailles de plus en plus grosses. Donc, il laisse partir des agriculteurs, qui laisse des territoires se diversifier. On a besoin d'avoir des stratégies différenciées territoire par territoire parce que la France peut faire mieux aujourd'hui autour des questions agricoles. Et tous ces agriculteurs qui ne sont peut-être pas excellents sur le plan gestionnaire, mais qui sont de très bons techniciens, c'est un capital humain qu'on va laisser partir comme ça ? C'est bien pour ça qu'il faut avoir d'autres formes d'organisation. Pour maintenir ce capital technique, ces savoir-faire, et que ceux qui ont des savoir-faire de gestion pilotent des entités plus grandes ou de coopération avec des gens qui sont de très bons techniciens et qui n'ont pas envie de s'embêter avec la complexité, et pour avoir longtemps été chez l'entreprise, la complexité du pilotage d'entreprise. Moi, je suis surpris depuis ce matin je ne sens pas l'amorosité. Alors qu'il y a eu des salons où on la sentait, elle était palpable, alors peut-être que mon confrère de la montagne va me tromper, mais depuis que je suis arrivé ce matin, je ne la sens pas. Oui, je ne la sens pas. Je ne sens pas qu'il y ait la crise. Ça veut dire qu'elle n'est pas là, mais ça veut dire qu'il y a de l'espoir encore. Je ne sais pas. Ceux qui ne sont pas bien ne sont pas là. Non, à l'évidence, le projet l'emporte encore sur la crise. Voilà. Il y a des pans, sans doute des pans minoritaires, et c'est grave, qui sont en crise, mais globalement, on sent que le projet, ces éleveurs que l'on trouve ici, sont tous embarqués dans un projet. Ils ont foi en l'avenir. Alors vous savez, on reçoit tous les politiques sur le plateau TVAgris, on a fait un sondage auprès des agriculteurs avec DataGri, et ce sondage est vraiment important parce que ce qui ressort, c'est le premier parti dans lequel ils croient, justement, c'est aucun. Ça veut dire que concrètement, c'est qu'il y a une vraie défiance vis-à-vis des politiciens. Non, c'est pas propre aux agriculteurs. Non, c'est pas propre aux agriculteurs, mais c'est aussi vrai dans le cadre agricole. En tout cas, messieurs, merci beaucoup. Je rappelle donc que si vous voulez lire La Montagne, entreprendre, vous saurez tout sur l'économie et les territoires. Vous pouvez aussi vous intéresser à tout ce qui est de nouvelles technologies en agriculture, avec Verne Big Bang agricole aux éditions France Agricole, Ouest France, bien sûr, à lire chaque jour. On peut retrouver Patrick Moyon. Et puis chaque semaine, on peut justement retrouver Olivier sur son blog. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette semaine, vous avez annoncé un qu'il va y avoir un reportage pourri de France 2 sur Xavier Belin. J'ai pas dit pourri. Non, mais j'ai cru comprendre. J'ai pas écrit pourri. À charge alors, vous allez dire. J'ai dit reportage. C'est complément d'enquête. C'est moins une trash que crash. Et j'ai appris aussi que vous disiez que Claude Cochonneau allait remplacer Guy Vasseur à la tête de la PCA. Je n'ai pas été démenti. Bon, donc ça veut dire que vous détenez la vérité sur ce point tout du moins. Voilà, merci beaucoup à vous. Et puis nous, on se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada